bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms personnels toniques vous aurez ici les pronoms personnels sujets je et j'espère avoir de votre part les pronoms personnels toniques la réponse correcte est moi tu quel est le pronom personnel tonique qui correspond à tu la réponse correcte est toi il la réponse correcte est lui elle elle la même forme nous la bonne réponse est nous la même forme vous vous la même forme aussi il e et finalement elle elle la même forme et voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice je vous souhaite de passer une agréable journée et vous dis à bientôt au revoir bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les pronoms personnels sujets nous avons ici les pronoms personnels toniques moi et donc à partir de moi j'aimerais que vous me donniez le pronom personnel sujet qui correspond la réponse correcte est je toi quel est le pronom personnel sujet qui correspond et la réponse correcte est tu lui la réponse correcte est il elle la réponse correcte est elle la même forme nous 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 la même forme vous la bonne réponse est vous la même forme e il elle elle la réponse correcte est elle voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit exercice je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et nous allons découvrir dans cette vidéo ou plutôt nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessifs et la forme au pluriel vous avez ici le masculin mon quelle est la forme au pluriel de mon la réponse correcte est la réponse correcte est mais ta ici vous avez le féminin quel est le pluriel la réponse correcte est la réponse correcte est tes sont le masculin ici quel est le pluriel la réponse correcte est c'est notre notre masculin ou féminin quel est le pluriel la réponse correcte est nos votre la réponse correcte est leur masculin ou féminin quel est la forme au pluriel et la réponse correcte est l'heure avec un s voilà si cette application vous intéresse elle est gratuite et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier.net je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessifs au masculin nous avons ici la forme au féminin ma quelle est la forme au masculin la forme correcte est mon quelle est la forme de ta au masculin la forme correcte est ton ton quelle est la forme de ça au masculin la réponse correcte est son 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 notre la réponse correcte est notre la même version la même forme votre votre au masculin vous obtenez votre la même forme et finalement leur quel est le masculin la réponse correcte est leur la même forme très bien c'est une application qui est gratuite et que vous pouvez trouver à l'adresse suivante imagier.net je vous souhaite de passer une agréable journée au revoir et à bientôt bon bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur les adjectifs possessifs au féminin quelle est la version au féminin de mon la réponse correcte est ma ton quel est le féminin son la réponse correcte est ta quel est le féminin de son la réponse correcte est sa quel est le féminin de notre quel est le féminin de notre la réponse correcte est notre la même version quel est le féminin de votre la réponse correcte est votre la même chose quel est le féminin de leur et la réponse correcte est l'heure la même chose voilà si vous voulez télécharger cette petite application elle est gratuite et vous pouvez la trouver à l'adresse suivante imagier.net passez une agréable journée au revoir et à bientôt bonjour à tous et bienvenue dans apprenez le français avec vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur est ce que ou qu'est ce que première question tu aimes ce film est ce que ou qu'est ce que est ce que et la réponse correcte est est ce que je fais du sport est ce que ou qu'est ce que la réponse correcte est est ce que est ce que est ce que est ce que tu regardes à la télé est ce que est ce que ou qu'est ce que est ce que la réponse correcte est qu'est ce que est ce que nous sortons ce soir est ce que est ce que La réponse correcte est « Est-ce que ? » Vous avez apporté pour midi ? La réponse correcte est « Qu'est-ce que ? » Le café est prêt ? La réponse correcte est « Est-ce que ? » Tu écoutes comme musique en ce moment ? La réponse correcte est « Qu'est-ce que ? » Vous avez fait ce week-end ? La réponse correcte est « Qu'est-ce que ? » Ils sont vraiment heureux ? La réponse correcte est « Est-ce que ? » Vous en pensez ? La réponse correcte est « Qu'est-ce que ? » On prend ma voiture ? La réponse correcte est « Est-ce que ? » Cette forme-là, puisque vous avez une voyelle après. Il va téléphoner ce soir ? La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » La réponse correcte est « Est-ce que ? » Et voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante « Imagier.net ». Je vous souhaite de passer une très agréable journée et vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble sur les participes passés. Les chiens ont aboyé toute la nuit. Quel est le participe passé du verbe « aboyer » ? La réponse correcte est « Aboyer ». Les poiriers ont fleurir plus tôt cette année. La réponse correcte est « Fleury ». La réponse correcte est « Fleury ». Ma mère a trouvé des champignons dans le jardin. La réponse correcte est « Fleury ». La réponse correcte est « Trouvez ». Vous avez « Tondre la pelouse ce matin ». La réponse correcte est « Tondue ». Paul et Julie ont fait des crêpes. La réponse correcte est fait. Nous avons courir pour rattraper le bus. Et la réponse correcte est couru. Tu as décroché le téléphone le premier. Et la réponse correcte est décroché. Voilà, je vous souhaite de passer une très agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et nous allons travailler ensemble dans cette vidéo sur les participes passés. Nous avons verbe ranger la chambre. Quel est le participe passé du verbe ranger ? Et la forme correcte est ranger. Elle est venir à quelle heure ? La réponse correcte est venu. Ils se sont trompés. La réponse correcte est trompés. Avez-vous remarqué des changements ? La réponse correcte est remarqué. J'ai suivre tes conseils. Il a vouloir aller au cinéma. Il a vouloir aller au cinéma. Voulue Elle a prendre une belle photo. Prie Elles ne sont pas encore arrivées. La réponse correcte est Arrivé Est-ce que tes parents ont aimé le concert ? Aimer Mon ami a adoré l'exposition. Adoré Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur le genre des mots. Découvrons ensemble si les mots suivants sont masculin, un ou féminin, une. D'accord ? Alors on commence avec cabine. Cabine, masculin ou féminin. Et cabine est féminin. Canapé Avec un accent aigu sur le E ici. Canapé, masculin ou féminin ? Et le mot canapé est masculin. Un canapé. Car Masculin ou féminin ? Masculin Carte Féminin Car Masculin Casque Masculin Cave Féminin Céréales Accent aigu sur le premier E, accent aigu sur le deuxième E. Céréales Féminin Chaise Féminin Chambre Féminin Chance Féminin Chat Masculin Féminin Chemin Masculin Chien Masculin Chose Féminin Féminin Circulation Féminin Je vous rappelle que cette application est gardée. Gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse imagier.net. Passez une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur le genre des mots. Découvrons si chaque mot est masculin et donc avec l'article 1 ou féminin avec l'article 1. D'accord ? Donc masculin ou féminin. D'accord ? Donc masculin ou féminin. Bagage Masculin ou féminin ? Et bagage et masculin. Féminin Bagage Masculin ou féminin ? Féminin Baladeur Masculin Baguette Féminin Banane 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 Féminin Féminin Bateau Banane Masculin Bâtiment Bâtiment Masculin Billet Billet Man Féminin Masculin Bâtiment Masculin Bâtiment Masculin Bâtiment Masculin Féminin Boulot Masculin Bouteille Féminin Bouton Masculin Branche Féminin Bureau Masculin Ban Masculin Barricade Féminin Féminin Bise Féminin Boisson Féminin Et voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, imagier.net. Passez une agréable journée, au revoir et à bientôt ! Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cet exercice, nous allons travailler sur le genre des mots et nous allons essayer de découvrir si les mots qui suivent seront masculin ou féminin. Un ou une Acclamation Féminin 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 Urera êu Féminin 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 Wann Féminin masculin, agriculteur, masculin, ambiance, féminin, ami, féminin, amoureux, masculin, année, féminin, animal, masculin, angoisse, féminin, anniversaire, masculin, appareil, masculin, après-midi, accent grave ici, masculin, arbre, masculin, armoire, féminin, arrêt, masculin, ascenseur, masculin, voilà je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante imagier.net je vous souhaite de passer une très agréable journée au revoir et à bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent et dans cette vidéo nous allons faire un exercice sur le féminin Quel est le féminin d'un ami ? Un ami Le féminin est une amie Quel est le féminin ? Un étudiant Un étudiant Le féminin est une étudiante Un parisien Un parisien Le féminin est une parisienne Un musicien Le féminin est une musicienne Un cuisinier Un cuisinier Un cuisinier Le féminin est une cuisinière Un romancier Un romancier Le féminin est une romancière Un danseur Un danseur Un danseur Un danseur Le féminin est une danseuse Un danseuse Un danseur Un danseur Un danseur Un danseur Un danseur Le féminin est une danseuse Un danseur Un danseur Un danseur Un danseur Le féminin est une voyageuse, un directeur, un directeur. Le féminin est une directrice, un traducteur, un traducteur. Le féminin est une traductrice, un présentateur, un présentateur. Le féminin est une présentatrice, un instituteur, un instituteur. Le féminin est une institutrice, un acteur, un acteur. Le féminin est une actrice, un artiste, un artiste. Le féminin est une artiste, un malade. Le féminin est une locataire, un locataire. Le féminin est une locataire, un journaliste, un journaliste. Le féminin est une journaliste, un finlandais, un finlandais. Le féminin est une finlandaise, un chinois, un chinois. Le féminin est une chinoise. Voilà, je vous souhaite de passer une très très agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice ensemble sur les adverbes. L'idée est de créer l'adverbe en fonction de l'adjectif que vous avez ici, lente. Et la réponse correcte est lentement. « Vivre » de façon simple, c'est « vivre » adverbe. Et la réponse correcte est « simplement ». « Danser » de façon gracieuse, c'est « danser » adverbe. Et la réponse correcte est « gracieusement ». « Choisir » de manière intelligente, c'est « choisir » adverbe. Et la réponse correcte est « intelligemment ». « Aimer » de façon passionnée, c'est « aimer » adverbe. Et la réponse correcte est « passionnément ». « Agir » de manière nerveuse, c'est « agir » adverbe. Et la réponse correcte est « nerveusement ». « Prendre soin d'un enfant » de manière « patiente », c'est « prendre soin d'un enfant » adverbe. Et la réponse correcte est « patiemment ». « Répondre » de façon « sèche », c'est « répondre » adverbe. Et la réponse correcte est « sèchement ». « Collaborer » de façon « sèche », c'est « collaborer » adverbe. La réponse correcte est « négativement ». « Porter secours à quelqu'un de façon « brave » c'est « se comporter » adverbe. La réponse correcte est « bravement ». « Se comporter » de façon « jalouse ». C'est « se comporter » adverbe. Et la réponse correcte est « jalousement ». Voilà, je vous rappelle que cette application est totalement gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante « imagier.net ». Passez une très très bonne journée et à bientôt ! Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les adverbes. « Se déplacer de façon lourde », c'est « se déplacer » adverbe. L'idée est de construire l'adverbe en fonction de l'adjectif que vous avez ici. Et l'adverbe correcte est « lourdement ». « Observer » de manière silencieuse, c'est « observer » adverbe. Et la réponse correcte est « silencieusement ». « Parler » de façon grossière, c'est « parler » adverbe. « Grossièrement ». « Répondre à une question de manière précise, c'est « répondre » adverbe. » « Précisément ». « Donner la main à quelqu'un » de façon molle, c'est « donner la main ». L'adverbe correcte est « mollement ». « Parler le français » de façon courante, c'est « parler le français » adverbe. Et la réponse correcte est « couramment ». « Calculer » de manière rapide, c'est « calculer » adverbe. La réponse correcte est « rapidement ». « Agir de façon sombre, c'est « agir » adverbe. » « Et la réponse correcte est « sombrement ». « Manger » de façon légère, c'est « manger » adverbe. » « Et la réponse correcte est « légèrement ». « Jouer » de façon honnête, c'est « jouer » adverbe. » « Et la réponse correcte est « honnêtement ». « S'exprimer » de manière « franche », c'est « s'exprimer ». « Et l'adverbe correcte est « franchement ». « Être habillé » de façon chaude, c'est « être habillé » adverbe. » « Et la réponse correcte est « chaudement ». Et voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante « imagier.net ». Je vous souhaite de passer une très agréable journée et vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. Je ne retrouve plus ma montre. Est-ce que tu, pronom, pronom, a emprunté ? Et les pronoms corrects sont « me », « l'apostrophe ». « Prends mes boucles d'oreilles », « je », « pronom », « pronom », « donne ». Et les pronoms corrects sont « te l'est ». Pierre ne sait pas encore. Pierre ne sait pas encore qu'il a réussi son examen. « Je vais », « pronom », « pronom », « annoncer ce soir ». Et les pronoms corrects sont « le lui ». « Ton père devrait connaître ton copain », « présente », « pronom », « pronom ». Et les pronoms corrects sont « le lui ». Le chien a besoin d'eau. Donne, pronom, pronom. « Lui en ». Il l'a dit à ses amis. Non, il ne. Pronom, pronom, a pas dit. Et les pronoms corrects sont « le leur ». Tu rends la clé à Marie, s'il te plaît ? Oui, « je », « pronom », « pronom », « rend ». Et les pronoms corrects sont « la lui ». Et les pronoms corrects sont « me l'est ». Voilà, cette application est gratuite et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante « imagier.net ». Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français » avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un exercice sur les pronoms. « Je vais parler de tout ça à tes parents. Je vais pronom, pronom, parler. » Et les pronoms corrects sont « leur en ». Tu me donnes ton numéro de téléphone ? Tu, pronom, pronom, « donne ». Et les pronoms corrects sont « me le ». Donne-lui, « donne », « donne », « pronom, pronom ». Et les pronoms corrects sont « le lui ». Il ne m'a pas rendu mon livre. Il ne, pronom, pronom, a pas rendu. Et les pronoms corrects sont « le lui ». Et les pronoms corrects sont « me » et l'apostrophe. « Ne lui envoie pas la lettre. » « Ne » « pronom, pronom, envoie pas. » Et les pronoms corrects sont « la lui ». « Je me sert souvent du dictionnaire de français. » « Je », « pronom, pronom, sert souvent. » Et les pronoms corrects sont « m'en ». « Donne des bonbons à ton frère ». « Donne », « pronom, pronom. » Et les pronoms corrects sont « les lui ». « Je t'achète des livres d'histoire. » « Je », « pronom, pronom, achète. » « Tant. » Voilà. Cette application est gratuite, pardon. Et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, imagier.net. Je souhaite vous passer une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. « Jacques me montre sa collection de timbres. » « Il », « pronom, pronom, montre. » Et les pronoms corrects sont « me, la ». « Sylvie pose la question au professeur. » « Elle », « pronom, pronom, pose. » Et le pronom correct est, ou les pronoms corrects sont, pardon, « la lui ». « Donne le livre à ton frère. » « Donne », « pronom, pronom. » Et les pronoms corrects sont, « le lui ». « N'offrez pas ce whisky à Jean. » « Ne », « pronom, pronom, offrez pas. » Et les pronoms corrects sont, « le lui ». « Envoies-tu les fleurs à ta mère ? » « Oui, je », « pronom, pronom, envoie. » Et les pronoms corrects sont, « les lui ». « Paul explique le chemin au touriste. » « Il », « pronom, 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 explique. » Et les pronoms corrects sont, « le leur ». « Marc prête sa voiture à un ami. » « Il », « il », « pronom, pronom, prête. » Et les pronoms corrects sont, « la lui ». « Je vous présente la famille Dupont. » « Je », « pronom, pronom, présente. » Et les pronoms corrects sont, « vous là ». Et voilà, cette application est gratuite. Et vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, « imagier.net ». Je souhaite de passer une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. « Avez-vous parlé au directeur ? » « Oui, je, pronom, est parlé ce matin. » Et le pronom correct est, « lui ». « Quand est-ce que vous allez afficher le concours ? » « On va, pronom, afficher lundi prochain. » Et le pronom correct est, « l'apostrophe ». « Avez-vous demandé des exemplaires du rapport ? » « Oui, j'apostrophe, pronom, est demandé trois exemplaires. » Et le pronom correct est, « en ». « Est-ce que Pierre a fait des photocopies ? » « Oui, il, pronom, en a fait une par participant. » Et le pronom correct est, « en ». « Où est-ce qu'il a accueilli les candidats ? » « Il, pronom, a accueilli dans la grande salle. » Et le pronom correct est, « les ». « As-tu commandé la nouvelle imprimante ? » « Non, je vais, pronom, commander cet après-midi. » Et le pronom correct est, « là ». Et voilà, je vous rappelle que cette application peut être téléchargée gratuitement à l'adresse suivante, imagier.net. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. « Les fleurs qui sont dans le vase, pronom, as-tu acheté aujourd'hui ? » Et le pronom correct est, « les ». « Mes parents doivent être inquiets. Il faut que nous, pronom, écrivions. » Et le pronom correct est, « leurs ». « Je cherche Caroline. Je voudrais, pronom, parler. » Le pronom correct est, « lui ». « Ce sont des champions de golf. Ils, pronom, jouent souvent. » Et le pronom correct est, « i ». « Je n'ai plus de papier. Pouvez-vous, pronom, pronom, donner quelques feuilles. » Et le pronom correct est, « m'en ». « Monsieur chrétien aime les fraises. » « Donnez, pronom, pronom, un kilo. » Et les pronoms correct sont, « lui, en ». « Ce sont, pronom, qui m'ont téléphoné. » « Ils essayaient d'organiser un barbecue. » Et le pronom correct est, « eux ». « J'aime bien le son du saxophone. » « Prenom, joues-tu ? » Et le pronom correct est, « en ». « Paul a acheté une bague de fiançailles pour sa petite amie. » « Il, pronom, donnera au dîner ce soir. » Et le pronom correct est, « lui ». Voilà, je vous rappelle que cette application est gratuite et que vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante, imagier.net. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire des exercices ou un exercice, plus particulièrement sur les pronoms. J'ai emmené la valise, « je », « pronom », « est », « emmené ». Le pronom correct est, « l' apostrophe ». J'ai posé la lettre sur la table, « je », « pronom », « est », « posé sur la table ». Et le pronom correct est, « l' apostrophe ». J'ai vu quelques films sur ce sujet, « j' apostrophe », « pronom », « et vu quelques-uns sur le sujet ». Le pronom correct est, « en ». Je vois un homme qui sourit, « je », « pronom », « vois ». Le pronom correct est, « le ». Le pronom correct est, « le ». Nous faisons du sport, « nous », « pronom », « faisons ». Le pronom correct est, « en ». Je n'ai pas de voiture, « je », « n apostrophe », « pronom », « est pas ». Le pronom correct est, « en ». Le pronom correct est, « en ». Il retourne là-bas l'année prochaine, « il », « pronom », « retourne l'année prochaine ». Le pronom correct est, « i ». Nous n'avons pas fait attention à cela, « nous », « en apostrophe », « pronom », « avons pas fait attention ». Le pronom correct est, « i ». Je ne veux plus de café, « je », « n apostrophe », « pronom », « veux plus ». Le pronom correct est, « en ». Je ne m'attendais pas, « je n'attendais pas », « je nomme », « m' apostrophe », « pronom », « attendais pas ». Et le pronom correct est, « i ». Et voilà, si vous voulez télécharger cette petite application, elle est gratuite, comme vous le voyez ici. Et vous allez tout simplement à l'adresse « imagier.net ». Voilà, passez une agréable journée, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et nous allons faire ensemble des exercices de grammaire et plus particulièrement concernant les pronoms. Les pronoms, les pronoms, « il parle à son ami », « il », « pronom », « parle ». Et le pronom correct est, « lui ». Il pense à son ami, « il pense à », « pronom », « il pense à », « pronom », « pense ». Et le pronom correct est, « elle ». Il pense à son avenir, « il », « pronom », « pense ». Le pronom correct est, « i ». Elle a acheté un livre à son ami, « elle », « pronom », « a acheté un livre ». Le pronom correct est, « lui ». Le pronom correct est, « lui ». Je m'associe à votre combat, « je », « m'apostrophe », « pronom », « associe ». Et le pronom correct est, « i ». Il s'est opposé à cet homme, « il ». Il s'est opposé à cet homme, « avec virulence ». Il s'est, « a », « pronom », « opposé », « avec virulence ». Et le pronom correct est, « lui ». Il s'est opposé à cet homme, « il », « s'apostrophe », « pronom », « est opposé », « avec virulence ». Et le pronom correct est, « i ». Je fais confiance à Martine, « je », « pronom », « fais confiance ». Le pronom correct est, « lui ». Je montre ma voiture à Paul, « je », « pronom », « montre ma voiture ». Et le pronom correct est, « lui ». Pensez à ce que je vous ai dit, « pensez », « pronom ». Le pronom correct est, « i ». Dites à Jean que j'arrive, « dites », « pronom », « que j'arrive ». Le pronom correct est, « lui ». Elle tient à Paul, « elle » tient à, « pronom ». Et le pronom correct est, « lui ». Elle tient à son indépendance, « elle », « pronom », « tiens ». Le pronom correct est, « il ». Le pronom correct est, « i ». Il s'intéresse à ce film, « il », « s'apostrophe », « pronom », « intéresse ». Et le pronom correct est, « i ». Il s'intéresse à cet écrivain, « il s'intéresse à pronom ». Et le pronom correct est, « lui ». Et voilà, cette petite application est gratuite, vous pouvez le voir ici. Si vous voulez la télécharger, allez tout simplement à l'adresse imagier.net et vous pourrez la voir gratuitement. Au revoir, bonne journée et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. « Il parle à son ami », « il », « pronom », « parle ». Le pronom correct est, « lui ». Il pense à son ami, « il pense à », « pronom ». Le pronom correct est, « elle ». Il pense à son avenir, « il », « pronom », « pense ». Le pronom correct est, « i ». Elle a acheté un livre à son ami, « elle », « pronom », « a acheté un livre ». Le pronom correct est, « lui ». « Je m'associe à votre combat », « je », « m'apostrophe », « pronom », « associe ». Le pronom correct est, « i ». « Il s'est opposé à cet homme avec virulence ». « Il s'est opposé à cet homme avec virulence ». Le pronom correct est, « lui ». « Il s'est opposé à ce vote avec virulence ». Le pronom correct est, « il s'est opposé à cet homme avec virulence ». Le pronom correct est, « i ». « Je fais confiance à Martine », « je », « pronom », « fais confiance ». Le pronom correct est, « lui ». « Je montre ma voiture à Paul ». « Je », « pronom », « montre ma voiture ». Le pronom correct est, « lui ». « Pensez à ce que je vous ai dit », « pensez », « pronom ». Le pronom correct est, « i ». « Dites à Jean que j'arrive », « dites, pronom, que j'arrive ». Le pronom correct est, « lui ». « Elle tient à Paul ». « Elle tient à », « pronom ». Le pronom correct est, « lui ». « Elle tient à son indépendance ». « Elle », « pronom », « tiens ». « Il s'intéresse à son indépendance ». Le pronom correct est, « i ». « Il s'intéresse à ce film », « il », « s'apostrophe », « pronom », « intéresse ». Le pronom correct est, « i ». « Il s'intéresse à cet écrivain », « il s'intéresse à », « pronom ». « Le pronom correct est, « lui ». Et voilà, si vous voulez télécharger ce petit logiciel, allez à l'adresse imagier.net. Il est gratuit. Au revoir, bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les pronoms. « Ne parlons plus de cela », « n », « apostrophe », « pronom », « parlons plus ». Le pronom correct est, « en ». Le pronom correct est, « en ». Je vais faire le café, « je vais », « pronom », « faire ». La réponse correcte est, « le ». Vous avez bien réfléchi à votre projet, « vous », « pronom », « avez bien réfléchi ». La réponse correcte est, « i ». Elle téléphone à ses amis, « elle », « pronom téléphone ». La réponse correcte est, « l'heure ». Je me souviens de ce jour-là, « je », « m'apostrophe », « pronom », « souviens ». La réponse correcte est, « en ». Il confie son secret à son ami, « il », « pronom », « confie son secret ». La réponse correcte est, « l'heure ». J'ai emprunté beaucoup d'argent, « j'apostrophe », « pronom », « ai emprunté beaucoup ». La réponse correcte est, « en ». Je ne comprends rien à ce problème, « je », « n'apostrophe », « pronom », « comprends rien ». La réponse correcte est, « i ». Il s'oppose à ce changement, « il », « s'apostrophe », « pronom », « oppose ». La réponse correcte est, « i ». Voilà, si vous voulez télécharger ce petit programme, allez à l'adresse imagier.net. C'est un programme gratuit. Au revoir et bonne journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans « Apprenez le français avec Vincent ». Et dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les pronoms. Première phrase, « j'obéis à mes parents », « je », « pronom », « obéis ». Le pronom correct est, « l'heure ». Deuxième phrase, « il attend ses copains », « il », « pronom », « attend ». La réponse correcte est, « l'heure ». La réponse correcte est, « les ». Nous ne téléphonons pas souvent à notre père. Nous ne, « pronom », « téléphonons pas souvent ». La réponse correcte est, « lui ». Il offre des fleurs aux filles, « il », « pronom », « offre des fleurs ». La réponse correcte est, « leur ». Vous allez faire la cuisine, « vous allez », « pronom », « faire ». La réponse correcte est, « la ». Tu aimes parler au prof ? Tu aimes pronom, « parler ». La réponse correcte est, « lui ». Elles ne vont pas rendre visite, « elles ne vont pas », « pronom », « rendre visite ». La réponse correcte est, « leur ». J'ai envoyé, « j'ai envoyé une lettre à ma soeur », « je », « pronom », « ai envoyé une lettre ». La réponse correcte est, « lui ». La réponse correcte est, « David », « David », « pronom », « a fini ». La réponse correcte est, « les ». Ils n'ont pas offert, « ils n'ont pas offert de cadeaux aux enfants ». Ils ne, « pronom », « ont pas offert de cadeaux ». La réponse correcte est, « leur ». Si vous voulez tester ce logiciel, allez sur « imagier.net ». C'est un logiciel gratuit. Au revoir à tous et à bientôt.